C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure Esprit de Dieu vient Esprit de Dieu vient Je te dis merci, peuple de Dieu, élève la voix et bénis ton Dieu avec moi Toi célébré, sois magnifié Sois élevé Toi qui règne Toi qui est vivant Toi qui viens prendre nos douleurs Toi qui viens changer l'eau avant Toi qui viens changer les situations difficiles Toi qui viens changer Tous ceux qui nous oppressent Toi qui viens changer nos douleurs Toi qui viens changer nos maladies Toi qui viens changer toutes choses Toi qui viens Oh Dieu nous donner la vie Toi qui viens nous donner la puissance Toi qui viens nous donner la victoire Toi Seigneur Sois béni Seigneur Merci Jésus Je célébrer Jésus Merci Jésus Oh Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Pour tout ce que tu es Rejois la gloire Tout ce que tu es Je l'aime ton nom Chante avec moi Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma foi en louange Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es Chante avec moi Pour tout ce que tu es, je loue ton nom Pour tout ce que tu es, je loue ton nom Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma foi en louange Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es Je t'adore Seigneur Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es Je t'adore ce jour, je t'adore ce soir Je lève ton nom au-dessus de tout Je lève ton nom au-dessus de tout ce qui peut s'élever contre nous ce soir Seigneur Je lève ton nom au-dessus de tout ce qui peut nous bafouer De tout ce qui peut nous faire souffrir encore, oh Dieu Je lève ta présence au-dessus du monde ce soir Bénis ton Dieu avec moi frère Bénis ton Dieu avec moi soeur Célève le nom de Jésus Car le nom de Jésus est guérison Car le nom de Jésus est réparation Car le nom de Jésus est bénédiction Sa résurrection nous a apporté aussi la résurrection de notre propre vie Seigneur, ce soir, prends pitié de nos vies Et viens à notre secours Viens guérir ce monde en détresse Oh Dieu, notre Père Viens Seigneur, ce soir Viens restaurer la vie Viens réparer quand tu es la réparation de nos vies Seigneur Prends pitié de notre assemblée de ce soir Seigneur Prends pitié des nations en détresse Des familles Seigneur En pleurs Prends pitié de nos lamentations Seigneur Dieu, tu as un cœur, sauve-nous Nous bénissons ton nom encore Jésus Merci Jésus Alléluia Je lève les yeux Je lève les yeux Vins le monde sale D'où m'enviendra le secours Je lève les yeux Je lève les yeux Vins le monde sale D'où m'enviendra le secours Le secours me vient Le secours me vient De l'éternel D'où m'enviendra le secours Qui a fait les yeux De l'éternel Le secours me vient Le secours me vient De l'éternel D'où m'enviendra le secours Qui a fait les yeux De l'éternel Je l'ouest Je l'ouerai De l'éternel Toujours Je l'ouerai De l'éternel Je nourris Dieu de tout mon cœur, toujours, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour l'Espagne, Seigneur, tu es bon pour l'Italie, tu es bon pour la France, tu es bon pour l'Afrique, tu es bon pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a jamais abandonné une nation. Seigneur, ce soir, mon cœur de femme crie à toi, tu es notre seul, recours et secours, Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont dans la peine, Seigneur, nos cœurs sont dans la détresse, accueillons-nous, tu as les paroles de la vie étonnelle. Seigneur, ce soir, vions ce goût de nos vies. Seigneur, nos sciences sont tombées. Seigneur, les présidents se sont réunis. Ils sont arrivés à bout que, Seigneur, il n'y a que toi seul qui a le dernier mot de cette épidémie, Seigneur. Seigneur, nos regards s'élèvent vers toi. Nos vies s'élèvent vers toi, Seigneur. Prends pitié de nos vies. Et viens nous secourir. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens ce soir. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos regards vers toi. Seigneur Moïse. Se tenez sur la montagne pour le peuple d'Israël. Et tu écoutes ton serviteur Moïse. Ce soir, Seigneur, écoute-nous. Tu n'as pas un peuple préféré. Toute nation t'appartient, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Gloire à toi, Jésus. Parce que ce soir, tu viens nous donner ta présence. Tu viens nous donner ton esprit de vide. Ton esprit qui nous donne la vie, Zoé. Oh, Saint-Esprit, merci. C'est toi qui as ressuscité Jésus. Car le tombeau est vide encore. Merci, Saint-Esprit. Oh, Jésus, prends pitié. Toi qui es l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Toi qui donnes la vie, Toi qui relèves l'homme, Toi qui es l'amour de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. 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 Nous avons besoin de toi. Adore le Saint-Esprit encore ce soir. Adore le Holy Spirit aujourd'hui. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Open your heart to the Holy Spirit. Tu es grand, Saint-Esprit. Et nous voulons te dire merci ce soir encore. Et nous savons une chose, Saint-Esprit. Et il y a une chose que nous savons. Tu as le contrôle. Et tu contrôles notre monde. Et tu contrôles notre monde. Et je te dis merci, Saint-Esprit. Et nous vous remercions, Saint-Esprit. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons toujours notre cheminement. Nous continuons notre chemin. Mais vu l'actualité. Mais vous voyez les nouvelles. Nous ne sommes pas centrés sur le coronavirus. Mais nous sommes centrés sur Jésus-Christ. Au vainqueur du coronavirus. Et nous allons voir ce soir le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir les gens d'Israël. Quand Dieu a dit à Israël. Quitte l'Egypte. Va dans la terre promise. Faire une sorte que Dieu n'avait prévu. Malgré le fait qu'il soit omniscient. Parce que l'amour ne médite pas le mal. Non, il n'a pas prévu que le peuple d'Israël dure dans le désert. Il n'a pas prévu que les gens vont rester dans le désert. Le désert pour toi et pour moi. Pour vous et moi, le désert. C'est un passage. C'est un passage vers quelque chose d'autre. C'est un passage vers quelque chose d'autre. Il n'y avait pas un autre endroit pour arriver à la terre promise. Et dans ta vie, il n'y a pas une autre façon de vivre avant d'atteindre l'objectif. Et dans ta vie, il n'y a pas d'autre façon de vivre avant d'atteindre l'objectif. Il y a toujours entre toi et l'objectif. Entre toi et l'objectif. Il y a l'épreuve. Il y a toujours l'épreuve. Et donc, le peuple d'Israël devait passer par le désert. Mais pour un temps, simplement. Et toutes les fois où Dieu veut te bénir, il y a toujours un désert qui se dresse. Toutes les fois où Dieu veut bénir notre humanité, il y a un désert qui se dresse. Et le désert aujourd'hui, c'est le coronavirus. Le désert est un temps de preuve. Mais quand il y a une épreuve, il nous faut deux choses importantes. Je parle de deux ailes de la foi. Il nous faut la constance et l'endurance. Vous savez, Jésus de Nazareth, que nous allons célébrer d'une manière puissante en Pâques. Et pour atteindre l'objectif de son Père, celui de sauver l'humanité et de faire de chaque être humain Fils de Dieu et passer par la Croix. La Croix. Et vous voyez que la Croix aussi était pour Jésus un lieu de tentation terrible. Ils lui ont dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Messie, le Roi, descends de cette croix. Alors nous allons croire. Le désert, c'est le lieu de la grande tentation. Et vous vous rappelez que son ministère a commencé par le désert. Et son ministère a atteint son sommet dans un désert qu'on appelle la Croix. Alors mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, il n'y a pas de victoire sans épreuve. Et le mot victoire veut dire que j'ai traversé l'épreuve et je suis resté dans la victoire de Dieu. Donc je suis victorieux. Alors nous allons lire le livre de Nombre à partir du chapitre 13 et nous allons aller dans le chapitre 14 après. et ensuite nous allons aller visiter Josué pour voir la différence dans la mentalité, dans la vision. Nombre 13 à partir du verset 25. Au bout de 40 jours, ils revinèrent de cette reconnaissance du pays. Moïse avait envoyé les enfants d'Israël les plus puissants et qui étaient comme des princes, des gens de guerre, des gens qui avaient toute une stratégie dans leur vie. Et voici qu'ils sont venus, ils ont fait 40 jours dans ce territoire qu'on appelle Canaan et ils vont rendre compte. Ils allaient trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert des parents à Kadesh. Il leur fit leur apport ainsi qu'à toute la communauté et leur montraient les produits du pays. Il leur fit ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, ils richèrent le lait et le miel. Donc, conformément à la parole que Dieu avait donnée à Abraham, en disant que c'était un pays formidable où il coule du lait et du miel pour dire simplement que c'était vraiment une belle terre. C'était le lieu qui ressemblait au paradis là où Dieu a mis Adam et Ève. Et le paysage et tout était très beau à Canaan. Et tout était tellement beau là. Mais la suite maintenant. Next. Toutefois, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalicites occupent la région du Négeb. Les Hittites, les Amourites, les Amourites et les Jubiséens, la montagne. Les Cananéens, le bord des mers et les rives du Jourdain. Caleb a rencontré le peuple assemblé près de Moïse. Vous savez, les hommes comme Caleb, je les ai rencontrés dans le monde. Heureusement qu'il y a des gens qui s'appellent Caleb aujourd'hui encore. Et je salue un de mes petits-fils, Dominique. Dominique Caleb. Je le salue. Et il nous faut des Caleb. J'aime prêcher sur Caleb. Et donc, en prêchant sur Caleb, ce petit-fils spirituel a pris son nom de mission Caleb. Caleb, ce sont ceux qui croient en Dieu. Ce sont ceux qui ne regardent pas les circonstances comme les autres hommes. Parce que Paul dit nous ne vivons plus selon la vue mais nous vivons selon la foi. Et parce qu'une réalité peut se présenter devant toi la force de la réalité ce n'est pas la réalité elle-même. Mais la force de la réalité vient de ce que tu donnes à cette réalité. et si tu appelles cette réalité obstacle tu te crées une grande limitation. Et mais si tu appelles cette réalité ma victoire et ma gloire alors tu sais que le Seigneur va se glorifier. et donc mon frère et ma soeur il y a danger qu'en fonction du contenu que tu donnes à la réalité il y a échec ou obstacle en fonction de ce que tu vois et de ce que tu dis concernant la réalité. Caleb avait les yeux comme eux mais Caleb voyait la gloire de Dieu. On va voir ce que Caleb a dit. Il faut marcher disait-il et conquérir ce pays. Oui. Nous en sommes capables. Nous en sommes capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondent. Ils étaient plus que nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous et ils se mirent à déchirer devant les Israélites à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient été reconnaître. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Oui. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vus des géants fils d'anak descendant des géants. C'est-à-dire un peuple de géants fils d'anak descendant des géants et donc vous voyez que finalement ta victoire dépend de ta vision que tu as. Alors je parle au monde entier face au coronavirus. La victoire dépendra de ta vision sur ce virus. Moi je crois que c'est une preuve passagère je crois que Dieu est plus fort que ce virus. Je crois que l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes est en train de trouver le remède pour tuer ce virus. Je ne vois pas ce virus comme un géant. Je sais simplement qu'en tant que prédicateur je dois dire aux personnes qui nous suivent d'adopter les mesures d'hygiène de se laver les mains constamment de porter des masques quand il le faut de ne pas saluer par la main de ne pas faire des accolades. Là je le dis mais je ne vois pas le coronavirus comme un géant. D'ailleurs il est très 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 petit et je vois mon Dieu fort. Tout dépend de la vision que tu as de Dieu. Face au danger est-ce que le danger est plus grand que ton Dieu? ou ton Dieu est plus grand que le danger? Moi mon Dieu à moi il est plus grand que tous les dangers. Parlant de Jésus Christ la Bible dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de Jésus de Nazareth est au-dessus du Quora du Coronavirus afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu dois prendre les mesures du jeûne mais laisse-moi te dire il te faut une vision nouvelle. Dès ce soir il te faut une vision nouvelle. Je rencontre plusieurs catégories de chrétiens face à cette épidémie où je rencontre des fanatiques qui disent Oh Jésus Christ son sang nous protège on n'a pas besoin d'autres mesures non ce sont des fanatiques et qui veulent même tenter Dieu. Être chrétien ce n'est pas tenter Dieu. Être chrétien c'est de croire en Dieu. Mais je rencontre aussi des chrétiens tellement méfiants et peureux et qui se cachent je suis émerveillant aujourd'hui et c'est pourquoi je veux dire merci à Dieu. Deux tableaux sont devant moi aujourd'hui le premier tableau c'est le pape François vous savez je suis très 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 catholique j'ai toujours aimé tous les papes que Dieu nous donne mais celui-là celui-là je suis vraiment amoureux de lui c'est un homme de Dieu un homme de Dieu et qui entre dans le confinement lui-même et qui devient pour lui comme une occasion extraordinaire pour conduire l'humanité vers Dieu par Jésus-Christ et surtout ça devient un cénacle un lieu de prière et dans ces prières le pape il prie pour que la puissance de Jésus-Christ détruise ce virus et il est tellement équilibré comme vraiment tout véritable prédicateur catholique les autres sont aussi équilibrés en disant que Dieu passera par la science Dieu passera par les médecins Dieu passera par les scientifiques pour trouver le remède mais en même temps il dit à l'humanité c'est Dieu qui fait toutes choses il n'y a pas une opposition entre la science et la foi non, non, non c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme et donc le peuple d'Israël que Moïse a envoyé en mission comme des espions d'autres ont vu le danger et ils sont restés au niveau du danger Caleb a vu ces géants Caleb a vu ce peuple barricadé mais Caleb a vu autrement Caleb a vu la gloire de Dieu et parce que chaque occasion qui peut paraître difficile je peux te dire mon frère ma soeur ce sont des occasions privilégiées pour la manifestation de la gloire de Dieu Caleb a vu comme les autres mais Caleb a vu selon la vue de Dieu alors ce qui va se passer c'est que le peuple va vouloir tuer même Moïse parce qu'ils ont commencé d'abord à parler à Moïse ensuite on veut que le peuple soit là pour vous dire la suite parce qu'ils voulaient que le peuple se rebelle contre Moïse alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont commencer à crier quand le peuple va venir tout le peuple va se dresser contre Moïse en disant à Moïse tu veux nous tuer Moïse tu n'es pas un bon garçon on était bien en Egypte vous voyez je vois beaucoup de chrétiens qui regrettent leur ancienne vie en disant parfois si c'était comme avant tu allais voir avec moi non mais tu es une nouvelle personne une nouvelle création les choses anciennes sont passées voilà que tout sort devient nouvelle tu as une autre vision de la vie tu dois vivre selon la nouvelle vision de la vie tu ne dois pas vivre selon l'ancienne vision vous savez notre ancienne vision était une vision chaotique où la réalité des choses nous effrayait mais la nouvelle vision que Dieu nous donne par Jésus Christ fait que nous sommes plus que vainqueurs ni la maladie ni les pandémies ni les anges ni les puissances rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu cet amour a été manifesté dans sa totalité par Jésus Christ de Nazareth il est allé jusqu'au bout nous avons un salut total à la personne de Jésus Christ de Nazareth alors à cause du fait que le peuple n'a pas cru à la puissance de Dieu face aux dangers face aux épreuves Dieu va entrer dans une sainte colère il va d'abord dire à Moïse laisse moi les achever Moïse non alors Dieu dit puisqu'ils ont exploré Canaan en 40 jours chaque jour sera égal à une année et voici pourquoi le peuple a fait 40 ans dans le désert et puisque vous avez dit que qu'ils vont vous tuer vous qui avez dit ça vous n'allez pas entrer dans la terre promise c'est une génération nouvelle qui va entrer et cette génération nouvelle a été conduite par Josué alors quand je prends Josué chapitre 2 on va lire le retour des espions Josué chapitre 2 et vous allez comprendre la différente vision la vision est déterminante pour toi la vision est un élément très important dans la foi parce que la vision est un fruit de la foi parce que la vision est un fruit de la foi l'écriture nous dit que nous sommes vainqueurs et la Bible nous montre ce qui a vaincu le monde 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit voici ce qui a vaincu le monde notre foi notre foi nous donne la victoire parce que notre foi est une folie pour le monde parce que nous nous regardons la réalité en cherchant la vérité parce que la réalité n'est pas la vérité alors je vais te dire quelque chose concernant le coronavirus et ce que tu vois et ce que tu entends à travers les médias toi tu dois chercher la vérité en Jésus Christ c'est vrai c'est un danger pour les hommes c'est vrai il y a beaucoup de morts mais toi tu dois voir la victoire toi tu ne dois pas voir la mort tu dois voir ça comme une preuve qui passe ne t'imagine pas en mai être dans cette situation ne t'imagine pas en juin être dans cette situation ne t'imagine pas en septembre être dans cette situation toi qui es seul chez toi toi qui es confiné ne t'imagine pas être toute ta vie confinée ne t'imagine pas être confiné toute ta vie dis toi que c'est un passage et d'ailleurs Pâques veut dire passage passage d'un état de désolation vers un état de gloire alors mon frère alors mon frère ma soeur résiste encore sois dans une patience prophétique que chaque jour soit un jour de la prophétie chaque jour tu dois vaincre par la prophétie ce virus vous savez vous savez que Jésus parlait aux circonstances Jésus a parlé au vent il a dit au vent de se calmer à la tempête de se calmer Jésus a parlé aux vagues Jésus a parlé à un arbre il a dit tu ne porteras plus de fruits alors chaque jour doit être un jour où tu te lèves et tu donnes une prophétie une prophétie d'espérance en ce monde de la mort la vie jaillit toujours et nous allons voir ce que s'est passé au temps de Josué Jésus est 2 à partir du verset 22 ils partirent et allèrent vers la montagne ils y restèrent trois jours jusqu'à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient ceux-ci avaient battu tous leurs chemins sans les trouver alors les deux hommes redescendirent de la montagne traversèrent et se rendirent auprès de Jésus fils de Noun à qui ils racontèrent tout ce qui leur avait tout ce qui leur était arrivé regardez ce qu'ils vont dire ils dirent à Josué ils dirent à Josué il y avait à livrer tout ce pays entre nos mains oh est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur j'aime Jésus-Christ vous voyez le problème que nous avons c'est que nous avons un véritable problème avec la vérité qu'il y a chez ce cri de Nassar nous voulons rester dans notre logique humaine pour parler de Dieu et pour vivre pour de Dieu je dis toujours la vie spirituelle ou la vie chrétienne si vous voulez est une vie surnaturelle elle a une grande dimension surnaturelle mais elle sévit dans des conditions naturelles elle est une vie surnaturelle qui sévit dans des conditions naturelles c'est-à-dire je vais au travail je reviens je suis père de famille ou mère de famille voilà je dois manger je dois m'occuper de mes enfants je dois je suis à la tête de l'état on a du travail on vit au milieu des hommes nous sommes dans le monde frère et soeur quand je n'avais pas la bonne révélation et quand je témoignais sur ma conversion je disais que quand j'étais dans le monde mais aujourd'hui je comprends que je suis dans le monde mais je ne suis pas du monde c'est-à-dire nous sommes dans le monde et c'est la prière de Jésus il dit père je ne te demande pas de les enlever du monde mais de les garder du mauvais ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde et je croyais que la conversion me faisait sortir du monde mais ce que la conversion fait c'est que je sors de mon ancienne vie mais je suis dans le monde comme une lumière je suis dans le monde comme le sel ça veut dire le monde a besoin de toi chrétien nous devons fuir les passions de ce monde mais nous ne devons pas fuir le monde parce que notre témoignage c'est dans ce monde dans cette vallée de chaos où il n'y a que des eaux ou des eaux desséchées totalement c'est dans cette vallée que nous devons prophétiser la vie de Dieu alors ce qui va se passer c'est que plus de 39 ans après 39 ans quelques mois après Josué va faire venir va faire partie deux personnes pour aller explorer Canaan et donc ce qu'ils vont rencontrer ils vont rencontrer les mêmes personnes ils seront logés chez une prostitueuse rabe et qui va les protéger contre la barbarie de ce peuple mais ils ont vu ce que les autres ont vu et d'ailleurs ils ont été persécutés ou poursuivis si vous voulez ils ont été poursuivis alors quand ils reviennent vers Josué ils pouvaient dire à Josué ce n'est pas la peine Josué non nous ne pourrons jamais habiter Jéricho nous ne pourrons jamais prendre Jéricho Jéricho est une cité barricadée la clôture avait plus de 10 mètres de long de hauteur en hauteur et l'épaisseur des murs c'était au moins 2 mètres et cette cité est tellement gardée que nous ne pourrons jamais et c'est un peuple très civilisé très équipé ils ont une civilisation très supérieure à la nôtre c'est vraiment une cité barricadée et nous nous avons vécu que dans le désert on ne pourra rien contre eux mais Josué avait envoyé cette fois-ci des hommes de vision alors je vais vous dire quelque chose dans cette crise sanitaire il faut écouter que les hommes de Dieu qui ont une vision il ne faut pas écouter ce qui disent que c'est la fin du monde faites très très attention il ne faut pas écouter même les politiciens qui parlent d'un chaos total du monde mais il faut écouter ceux qui espèrent et ceux qui croient que l'humanité est capable de vaincre ce virus il ne faut pas regarder ou recevoir des nouvelles de chaos ce que nous devons savoir si cette maladie nous le savons entièrement ne vous laissez pas effrayer et j'ai vu on m'a balancé une vidéo où on montre un animal avec des ailes sur la coupole d'une église et qui va s'arrêter sur la croix et comme pour dire que je suis vainqueur non j'ai chassé cette image au nom de Jésus Christ de Nazareth ou bien aussi on envoie des images où on voit une forme comme le diable nous n'avons pas besoin de voir le diable nous avons besoin de voir l'intervention des anges nous avons besoin de voir l'intervention de Jésus Christ de Nazareth nous avons besoin de contempler la puissance de Jésus quand les hommes ne peuvent plus espérer quand les hommes ne peuvent plus avancer il faut avancer avec Dieu c'est très important et je vois que les hommes ne peuvent plus avancer je sens qu'ils sont bloqués c'est là où nous devons dire et comme David devant Goliath toi tu viens contre nous humains avec ton poison mortel au virus tu attaques mais nous on vient contre toi avec le nom de Dieu avec le nom de Dieu je vous dis frères et sœurs que nous avons déjà la victoire parce que la victoire a été obtenue il y a 2000 ans sur la croix je veux que tu regardes la situation actuelle avec foi et espérance en te disant nous avons la victoire par le nom puissant de Jésus Christ ce que nous devons faire c'est de faire notre part notre part ce sont les mesures d'hygiène notre part c'est de nous arrêter au moins une distance d'un mètre parce que Dieu ne le fera pas à notre place Dieu ne fera jamais ce que nous pouvons faire pour nous mais Dieu fera exactement ce que vous et moi nous ne pouvons pas faire et je vous dis frères et sœurs que la puissance de Jésus Christ par la prière est en train de neutraliser et vaincre ce virus nous allons attendre de bonnes nouvelles tous ceux qui ont suivi le vendredi la prière du pape m'ont dit la même chose on a senti la puissance de Dieu et il y en a qui m'ont dit oh j'ai pu enfin dormir parce que Jésus a brisé la couche de la mort et pourquoi le pape a attendu le vendredi pour le faire parce que le vendredi est pour nous chrétiens le jour où l'obscurité a été vécue par la lumière le jour où par la souffrance du Christ toutes les maladies du monde ont été guéries par ses plaies alors mon frère et ma soeur tu dois avoir une bonne vision de ta vie dans chaque domaine de ta vie tu dois avoir une vision n'est pas la vision du chaos n'est la vision de la victoire prends soin de toi il n'y a pas de problème mais les masques quand tu vas dans les lieux publics peu importe mais marche en tant que victorieux et quand on te regarde quand on regarde ton visage on ne doit pas voir la peur quand on regarde ton visage on doit voir l'espérance et je le dis frère et soeur le chrétien ce n'est pas celui qui prie c'est celui qui vit l'évangile et dans chaque lieu où on te voit on doit sentir que Jésus est en toi parce que jusque là le pire ennemi de l'homme était la mort Jésus a vécu la mort alors pour le chrétien il craint une seule chose être séparé de Dieu donc le péché alors mon frère ma soeur tu dois avoir une vision et quand ils ont communiqué cette vision au peuple Jésus a dit prenons l'arche et allons traverser le Jordan et nous savons en train d'aller traverser progressivement le Jordan le lundi prochain ce sera la traversée du Jordan et je vais vous dire la vision qu'il avait cet homme qu'on appelle Josué Josué avait une vision c'est pourquoi Dieu l'a choisie Dieu cherche de Josué Josué c'est Yeshua c'est Jésus c'est la même racine que Jésus donc Josué Dieu cherche de Josué dans les nations des gens qui peuvent aider le peuple à traverser cette épreuve ce que Josué va dire aux prêtres qui vont porter l'arche il va leur dire de traverser le Jordan il ne va pas leur dire que quand vous allez mettre votre pied le Jordan va se retirer et eux ils n'avaient pas cette vision de voir l'eau se retirer ils avaient une vision de traverser les détails de la victoire appartiennent à Dieu toi tu dois obéir à la parole de Dieu tu ne dois pas dire au Seigneur mais qu'est-ce que tu vas faire dans deux mois dans deux semaines non mais moi je te dis simplement que tu ne vas plus entendre parler de ce virus bientôt et dans quelques semaines simplement parce que Dieu s'est levé parce que Dieu s'est levé parce que Dieu s'est levé alors je vais prier pour toi maintenant notre Père qui est dans les cieux à toi toute la gloire le monde est en train de contempler ta gloire oh tu t'es levé de ton trône oh Père et tu as étendu la main vers la terre parce que les pauvres ont crié vers toi les vieillards ont crié vers toi les enfants ont crié vers toi l'église crie vers toi et tu as entendu nos cris Seigneur je te dis merci parce que tu n'as pas tenu compte de notre péché mais tu as tenu compte de ton amour manifesté par Jésus Christ dans le mort et c'est pourquoi Père au nom de Jésus Christ de Nazareth ton oint et ton innocent Jésus et par son sang pur Père je m'élève contre ce virus par le nom puissant de Jésus virus écoute-moi c'est ta fin maintenant on a trop parlé de toi et je te déclare vaincu au nom de Jésus Christ Père je te présente tous ceux qui sont malades dans le nom puissant de ton fils bien-aimé Jésus Christ le fils de Marie oh Père par sa puissance et par ses plaies guéris tous les malades Père ceux qui ont peur vient fortifier leur foi car nous avons la victoire avec la chance nous allons louer encore le Seigneur pendant ce temps je veux que là où tu te trouves tu pries ce qui peut prier en langue priée et que selon tous pour que la gloire se manifeste nous avons besoin de la glorie de notre Lord se manifeste le nom de Jésus le nom de Jésus plus haut que tous les noms tu es grand Seigneur obéguent nous te disons merci au Jésus on va prendre ton chant ma fille on va prendre ton chant qui est pour moi le chant de victoire le chant d'espérance en ce temps où les hommes souffrent oh mon frère ma soeur souris un peu nous avons un Dieu dis à ton voisin nous avons un Dieu oh say with me we have a God dis lui notre Dieu n'est pas mort 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 il est vivant il est vivant oh go yasha priez frère et soeur tout est géré everything est under control quand tu te lèves quand tu te lèves tout est géré mon Dieu éternel oh éternel quand tu te lèves quand tu te lèves quand tu te lèves dans ma vie dans la vie de mon frère tout est géré everything est under control mon pays est géré pour qu'il n'aille géré le monde entier tout est géré l'Afrique est géré l'Australie oh l'Australie aussi loin que l'Australie soit tu es là-bas oh l'Australie est gérée oh l'Australie est gérée qui manage my God la France la France les Gaulois sont gérés il est under control l'Italie où Rome est l'Australie la cité éternelle est gérée tout est gêné tu pries mon frère prie, prie là où tu te trouves même si tu es couché sur ton lit de malade, loue le Seigneur tout est gêné il y a de l'espérance notre Dieu est le Dieu de l'espérance et l'espérance s'est fait chère en Jésus-Christ de Nazareth le monde il existe Dieu le monde au-dessus de toi il y a Dieu avec cette épidémie croix lève les yeux vers celui qui a été transpercé et tu seras guéri que Dieu te bénisse oh gloire à toi Jésus tout est géré tout est géré tout est géré la maladie est gérée le Corona est géré les malades sont péribles tout est géré l'Océanie est géré oh l'Océanie Dieu géré l'Asie est géré Dieu est le Seigneur tout est géré que Dieu soit béni on acclame le Seigneur put nos mains ensemble pour l'Océan l'Océan tout est belagé l'Océan l'Océan l'Océan